donc les amis pour l'analyse de texte aujourd'hui d'ailleurs on fait un coucou à youtube coucou youtube vous voulez vous revoir vous voulez vous re saluer vous même ou saluer les gens qui ne regardent que sur youtube parce qu'on a des adorables personnes qui nous regardent sur youtube et qui nous laisse des commentaires très sympathiques que je remercie encore n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat à la communauté de youtube donc aujourd'hui on va faire une analyse de texte on va faire la suite du texte qu'on a commencé la semaine dernière sur les fêtes au japon je vous rappelle le titre c'est nihon no matsuri donc c'est les festivals du japon la semaine dernière on a vu deux fêtes de festivo deux fêtes de matsuri aujourd'hui on va en voir encore deux et à la prochaine analyse de texte on enverra on verra les deux derniers qui sont proposés par mon petit bouquin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va continuer on va continuer là où on s'est arrêté dans la réécriture au niveau de l'application que j'utilise et comme ça à la fin ça nous fera toutes les trois parties les unes en dessous des autres et je pourrais vous partager ça merci au fait pour ton sub prime merci pour ton prime troisième mois d'abonnement dont deux mois consécutifs arigato gozaimasu merci alors le wise bot ah mais je lui ai mis des émotes au wise bot t'as vu mais ça me marque j'ai remis ta copartie oui si si c'est que ça le wise bot là ça va pas la moula la moula ouais merci merci au fait allez on envoie plein de moula pour remercier au fait merci pour ton soutien merci pour la modération aussi sur la chaîne merci pour pour tout ce que tu fais pour faire vivre la communauté et pour la faire découvrir aussi parce qu'on en parle beaucoup en off tu l'as fait depuis plusieurs oui je sais tu l'as fait depuis quelques quelques jours on en avait parlé ensemble mais tu n'avais pas lancé la notification donc du coup c'est fait donc on officialise le prime arigato gozaimasu et surtout surtout ça là ça là ça là 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 vas-y attend il va tourner le synthé là toutes les 30 secondes ça tourne tu viens de faire perdre 500 pv à maillot donc bravo à toi regarde regarde maillot là pouf il est descendu à 6938 pv et ça y est on a dépassé la moitié il est en dessous il est à moins de la moitié là 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 ça commence c'est limite limite il commence à être dans le mal la maillot limite bon on va le laisser tranquille pour l'instant je vais pas l'embêter akasha facile ok c'est madame facile elle a changé de pseudo coucou je me disais mais comment cette personne est modératrice sur ma chaîne tout va bien heureusement que tu as laissé facilier parce que sinon là j'aurais ton pls je dis what tu vas bien madame facilier enfin je vais t'appeler facilier tout court je pense que c'est bien comme ça ça ne te dérange pas tu me dis vous êtes fier bien sûr qu'on est fier bien sûr bien sûr qu'on est content bien sûr on est content de faire vivre le tachomaster ça c'est cool c'est bien rigolo vous avez de la musique oui c'est bon il ya de la musique bon c'est le pire lancement de youtube qu'on ait fait mais c'est pas grave les gens du youtube ont pris l'habitude de voir de voir ce qui se passe en direct et c'est ça qui est cool donc analyse de texte comme d'habitude on commence par une lecture du texte qu'on va qu'on va analyser ensemble suite à cette lecture on va en discuter un petit peu dans le chat si vous avez quelques questions si vous avez envie de partager quelques petites choses que vous avez compris des petits mots un thème général quelque chose comme ça ensuite on va relire le texte phrase après phrase on va prendre notre temps va s'arrêter à bout de chaque phrase on va réécrire les phrases et on va traduire les phrases on va donner des explications grammaticales pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment et pourquoi la langue japonaise est en fait si simple à comprendre si simple à décortiquer lorsqu'on bosse à l'écrit comprend son temps tu fais le quel jour ça sera alors tu conigune merci pour ta question tu fais quel jour ton défi mute une heure avec 36 15 je vais vous annoncer tout ça fin de semaine tout ça fin donc voilà j'espère que vous allez pouvoir être là si vous n'êtes pas là c'est pas grave il y aura toujours le replay qui sera disponible et éventuellement je pense que pour la vidéo je pense que pour les une heure j'essaierai de faire un beau petit montage histoire de histoire de garder un beau souvenir de ça et qu'on rigole bien de tout ça parce qu'en plus 36 15 c'est donné beaucoup de mal apparemment pour me torturer donc j'ai hâte j'ai hâte de découvrir ça en même temps mais en même temps j'ai pas trop hâte je suis partagé là c'est mi figmi raisin comme je comme j'aime bien dire donc donc voilà un peu de patience les amis vous inquiétez pas ça arrive je vous ai dit première semaine des vacances de la toussaint donc dernière semaine de octobre on va faire tout ce qui est cosplay pikachu et quiz du germiland et sur la deuxième semaine des vacances donc première semaine de novembre il y aura le défi une heure versus 36 15 donc je vous donne pas de date encore je vous donne pas d'horaire exactement je vous dirai ça dans le week-end allez je file m'occuper de ma fille des bisous des bisous mailleux merci d'être passé un coucou à Laurent salut Laurent Japon comment vas-tu on s'est croisé hier on était hier sur le bonnet ouais faut que je le remette t'as raison ça fait dix minutes pile Est-ce que ça ça fait partie aussi des subgold du september je dois me trimballer ce bonnet jusqu'à la fin octobre jusqu'au 1er novembre donc pas inclus on déconne pas on déconne pas Ouais Laurent on s'est croisé hier sur le live de Johnny Hongo que je salue c'était bien sympa j'ai appris plein de choses on a bien bossé le japonais n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou à ce cher à ce cher Joe c'était adorable 3615 j'ai vérifié ça n'a pas été clip j'ai corrigé cette erreur merci d'un don Merci d'un don d'avoir corrigé cet affront même si je puis dire cet affront de ne pas avoir fait le clip de tout ça de toute façon il apparaît sur la page des clips donc n'hésitez pas à cliquer directement sur la page des clips où tu peux envoyer ça à un modo pour qu'il repartage juste derrière d'un don merci 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 Allez on boit et on va attaquer le texte Hop Alors le texte comme d'habitude je ne le prépare pas Je fais juste une petite lecture histoire de voir si c'est adapté à ce que je veux faire et si ça va pas être trop un niveau Ici il n'y a pas un grand écart de niveau donc voilà la première lecture comme d'habitude ça risque d'être un petit peu un petit peu saccadé je découvre le texte avec vous Et après on va voir au fur et à mesure aussi à force de travailler le texte à force de répéter à force de comprendre le vocabulaire de comprendre ce qu'on dit Et bien la lecture devient beaucoup plus fluide d'un coup et c'est ça qui est vraiment cool aussi dans le travail à l'oral et pas que à l'écrit Et bien c'est parti les amis C'est parti je vous rappelle le titre de notre texte Nihon no Matsuri Nihon no Matsuri Du coup c'est la deuxième partie C'est parti Il attendait que ça Gégé Sacadé ouais exactement Laurent Gégé Konikune en pleine tronche Allez du coup je reprends le titre Le titre du paragraphe Kodomo no hi desu Kazoku ni Otokono ko ga imasu kara Koi Koi no bori O kazarimashita Nagai bo No Ichiban ue ni Pika pika No ya C'est en forme Vous arrivez à me déconcentrer Je vais désactiver les trucs Arrêtez Je reprends Je reprends ma phrase En plus elle est dure à dire J'arrive pas Y'a trop de hiragana Je reprends toute la phrase Nagai bo no ichiban ue ni Pika pika Voilà puni Nagai bo no ichiban ue ni Pika pika no ya Gu Guruma Bah 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 C'est un carnage Vous m'avez trop déconcentré Vous êtes gavés Allez on reprend Nagai bo no ichiban ue ni Pika pika no ya Guruma Ga Kirei ni Hikate imas Voilà là Cette 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 agglutination De Hiragana C'est un enfer J'espère qu'il y aura des kenji Quand on va réécrire ça Kurai ko yu wa otoosan desu Akai ko yu wa okaasan desu Soushite Chita no aoi ko yu wa Uchi no otoko no ko tachi desu Ko yu no ue wa gawa desu Kodomo no hi wa Gourden week no Gourden week no Nana Nana ban me no hi desu Ok c'était le premier paragraf On encheint avec le deuxième paragraf Shichi gatsu Nanoka Tanabata desu Nihon no natsu no o matsuri desu Hoshi no o matsuri dakara Tanabata maturi wa yoru ni iware mas Nihon no shichi gatsu wa tenki ga yoku te atui desu Demo yoru wa suzushiku te ii kimochi desu Negai go Negai go Negai go to wo Iro gami ni Negai go to wo iro gami ni Kaite Sasa no eida ni Tsukemasu C'était Mozukashi C'était bien bien chaud les amis Sur cette lecture comme vous avez pu le constater Alors ce qui est dur c'est que là dans le texte Il y a beaucoup de hiragana J'ai beaucoup de hiragana J'ai du mal à voir où les mots se terminent Et où les mots reprennent Et du coup c'était un petit peu compliqué là Surtout sur une phrase d'ailleurs ça va être rigolo quand on va détailler ça Est-ce que vous avez compris quelques petites choses Est-ce que vous avez réussi à saisir un peu l'idée de certaines fêtes Donc on a vu deux fêtes comme la dernière fois Est-ce que vous avez des idées qui ont été retirées Je vois océan, enfant, café La seule chose qu'il déteste Ok Père, mère, jeune homme, golden week Célébration Japonaise en glamour Plusieurs fêtes japonaises utilisées Ok super océan Il a saisi plein d'idées J'ai rien compris on recommence Oui on va recommencer en fait On va recommencer phrase après phrase Phrase après phrase Escro il a enlevé les sons Non vous avez déclenché trop de cooldown Et il y a la sécurité qui s'est activée Et du coup ça a bloqué l'alerte pendant Je crois que ça y est ça s'est relancé Ça se bloque pendant un certain temps Au boulot Voilà tu vois ça marche Vous allez encore rebloquer le système Moi je dis ça je dis rien Oui recommence On va recommencer ensemble les amis Et là ce sera beaucoup mieux pour vous tous Mon joie exactement Mon joie Saint-Denis Que trépasse ses cheveux Il me saoule ce livre A ne pas se plier comme je veux Qui est le gogol qui débarque ? C'est Conigune Tout va bien Tout va bien c'est Conigune Hop Est-ce que je suis en train de dire Que je crains plus majeur que Conigune ? Peut-être Allez savoir je sais pas Les amis c'est parti Je vous partage l'écran de l'iPad Où on va faire la réécriture du texte ensemble Donc là déjà Vous voyez la première partie du texte Qu'on a fait ensemble La semaine dernière Là c'est parti On va écrire à partir de là Donc je cache la partie du haut Pour ne Pour pas qu'on soit Qu'on soit perturbé par ça Mais arrête de froncer le nez Comme tu dis Mais Facilier Qui me snipe Au moindre petit détail De ce que je fais Ou de ce que je dis C'est J'aimerais bien t'y voir J'aimerais bien t'y voir Facilier A essayer de lire un texte Avec trop de hiragana Et te faire spammer De Sakana Et de mon joie Saint-Denis Dans ton casque Si tu fronces pas le nez Une seule fois C'est pas possible C'est pas possible Gambare Ah Johnny Hongo Arigato gozaimasu Arigato Zenbun ga wakaru Ohすごい Mais je vais pas vous spoiler Bon courage à tous A vous Merci Oh spoiler Spoiler C'est pas réellement du spoiler A ce niveau là Mais c'est Même si tu spoiles Le texte On n'aura pas Les explications grammaticales Qui vont avec Et tout ça Donc ça va prendre Un peu plus de temps Que simplement dire Dire une phrase J'espère que tu vas bien Et encore merci pour le live d'hier C'était très instructif Et il y avait plein de trains Moi j'étais content J'ai vu un simulateur de trains Dans une chambre Dans une chambre aménagée Moi ça m'a plu Ça m'a beaucoup plu J'étais très 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 hype Enfin bref On va pas revenir là dessus Sinon on va parler que de trains C'est parti Alors déjà Ça commence par une date Ça commence par une date Tenez je vous donne la date Ok ça commence bien aussi Moi de mon côté Hop ça commence par une date Voilà Je ne vous la lis pas Pourquoi ? Parce qu'on va remettre A l'écran Ce qu'on a fait ensemble Samedi Qu'est-ce qu'on a fait samedi ? On a fait le bac tout basique Ensemble Samedi dernier Et C'est ça Et c'était super cool Parce qu'on a appris A donner la date en japonais Et tenez je vous remets vite fait A l'écran Ce qu'on a vu ensemble Donc les mois Ça se dit Gatsu Avec le chiffre Ichi, ni, san, yon Alors juste Pour le 4 Pardon j'ai dit yon Non c'est chi Il faut utiliser chi Pour dire 4 Le 4ème mois c'est Shigatsu Et pas yongatsu Pareil pour le 7ème mois Shichigatsu Et le 9ème mois Kugatsu Pour le mois de septembre Donc pour les mois Ça va c'est facile Gatsu Nan gatsu desu ka C'est quel mois San gatsu desu C'est le mois de mars Pour les jours C'est un peu plus particulier Parce que les jours du mois De 1 à 10 C'est quelque chose de particulier On va pas dire 1, 2, 3, 4 Avec juste nichi derrière Non C'est particulier Je vous fais du 1er au 10 Du coup on parle du 5ème jour Du mois de mai Donc vous l'avez Il va falloir dire Itzuka pour le 5ème jour Du mois de mai Après il y a encore 3 autres irréguliers C'est pour 14, 20 et 24 Qu'on doit dire Juyoka Hatsuka Et nijuyoka Nijuyoka J'ai pas assez allongé Le ju de 10 Voilà pour ce qu'on avait vu Ensemble samedi Lors du back to basic Donc c'est bien Itzuka Qu'il faut dire Pour ce Le 5ème jour Du mois de mai Donc ça nous donne 5月 Itzuka Mais bon Let's go Kodomo no hi desu Kodomo no hi desu Kou Alors domo On avait vu Comment on écrivait De domo De enfant Il me semble Qu'il y avait une clé C'était bas Un truc comme ça Ouais non j'en ai fait trop J'ai fait trop de traits Ouais en plus Il me l'a corrigé le truc Il me semble que c'est bien ça Attendez on va vérifier Dans le dictionnaire Kodomo Ouais c'est ça C'est bien ça Ouais putain C'est revenu Alors j'ai fait trop de traits Sous la base finale De la partie de droite Mais c'était pas mal C'est pas mal Je suis plutôt content De mon kodomo De ce qu'il me reste De la semaine dernière Kodomo no hi desu Kodomo no hi Des On va faire rapidement Je vous mets en rouge Les particules Comme d'habitude Il n'y en a qu'une Envers l'auxiliaire L'auxiliaire des Qui est utilisé C'est l'auxiliaire Qui marque la politesse Dans une phrase Style poli Dans la phrase Et on est au présent Ou au futur En fonction du contexte Des peut être abusément Traduit par le verbe être Mais non c'est pas C'est pas forcément Le verbe être C'est un auxiliaire de politesse Kodomo c'est les enfants Et hi c'est la journée Quand on utilise La particule no Il faut lire Dans ce sens là Bien entendu Donc on va pas dire Que c'est les enfants du jour Non c'est le jour Des enfants Donc le mois Le 5 mai C'est le jour des enfants Kodomo no hi Merci Germy Tu m'as fait un peu rire Quand même Je vais me faire plaisir Aujourd'hui Juste parce que Je le mérite Et que j'en ai besoin Des bisous Mes petits fous Bah écoute Ça me fait plaisir Le but c'est de vous divertir Aussi De s'amuser un petit peu Je râle Parce que vous Vous me déconcentrez A la lecture Mais ça fait partie du jeu Aussi du live Donc vous inquiétez pas Ah Ça fait du bien de voir Le saviez-vous Dans Totoro Les deux petits Les deux petites filles Putain S'appellent Je me fais sursauter GG Les deux petites filles S'appellent Moi de mai Ok Mais Mais Et Satsuki Satsuki Ah c'est pour le 5 Ah d'accord ok Ah c'est trop rigolo ça Super Merci Joe Attendez 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 Il nous a dit un truc Super intéressant Sur Sur l'histoire Dans Totoro Sur le nom Des deux petites filles L'une qui s'appelle Mais Et l'autre qui s'appelle Satsuki Et du coup Il y a un joli jeu de mots Avec le mois de mai Ah c'est trop bien Merci Merci Joe Pour ce partage Des La copule magique Point grammaire What the Des Des Ouais tu mets à la fin Tu sais que ça veut dire Que c'est poli Et que tout va bien Au fait contente Ah non j'ai été gentil Et j'ai failli te lancer Sacana pendant la lecture T'aurais pu Vous aviez activé D'ailleurs c'est la première fois Que ça s'active L'anti-spam D'event Ça s'est Ça s'est activé Donc Tu l'aurais lancé T'aurais juste perdu 1000 points de chaîne Voilà Merci Joe encore Pour le petit point Je vous l'ai affiché à l'écran Les amis Il vient de partir Vous le retrouverez dans le chat Si jamais Deuxième phrase Non merde c'est pas le bon texte J'étais en train de lire En plus ça commence de la même manière Allez on va commencer par écrire ça Kazoku ni Est-ce que je me souviens Mercredi Sur mon livre Kazoku Il y a juste le premier kanji Kanji de la maison Qui est écrit Est-ce que je me souviens De la deuxième partie Ah putain On l'a écrit tellement de fois On l'a écrit tellement de fois Vas-y vas-y Ça va me revenir Kazoku Alors La deuxième partie Ah attends attends Il y a le Il y a pas ça là Un truc comme ça L'espèce de mouton Je me souviens plus Je suis sûr que vous 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 en souvenez En plus vous vous tapez au clavier Donc du coup Le kanji va sortir automatiquement Ah merci Joe Joe il vient de me le taper Ça m'évite de le chercher dans le deco Ouais j'y étais pas du tout en fait J'y étais pas du tout J'y étais pas du tout Et celui-ci Ah ouais Kazoku Kazoku Il va falloir que je me le trace quelquefois La famille Kazoku ni Otoko no ko Otoko no ko ga imasu kara Intéressant l'utilisation de kara Là ici Ça nous permet de réviser ça Kazoku ni otoko no ko ga imasu kara Alors Oh putain Faut que j'arrête de regarder au dessus Ça commence pareil Alors Alors là c'est tout écrit en hiragana C'est pas grave Ce sera l'occasion d'aller chercher un petit peu Les kanji Kazali Ma Shi Ta Alors voilà On a notre belle phrase Notre belle phrase longue On va mettre en avant les particules Pour y voir un peu plus clair Donc on a la particule ni On a la particule no Ga On a kara aussi On a no O Le COD Ensuite on a notre verbe Le verbe Il y a une petite Petite erreur là Il m'a mal compris mon cas Voilà Le verbe Donc là il est conjugué à la forme polypassée C'est le verbe décorer Décorer Orner Ok On est bon On est bon Alors c'est bon Parfait On passe au vocabulaire du coup Donc Kazoku La famille C'est bon Ok Donc ni Ni c'est pour placer l'endroit Là pour le coup Ça va être pour dire Dans la famille Dans la famille Qu'est-ce qui se passe Dans la famille Otoko no ko Est-ce que je reviens là-dessus Vous me dites dans le chat Si jamais vous avez besoin Otoko no ko Ga Enfant Garçon Un enfant garçon Donc on a un enfant Dans la famille Enfant garçon Imas Ga Imas Donc ga c'est pour placer le sujet Pour indiquer que le sujet C'est la partie ici Que je viens d'effacer Je pensais que j'étais en surligneur Qui est ici Oui Oui au fait Oui pourquoi Pour otoko no ko Et ensuite Imas Imas c'est le verbe de présence Imas ou arimas Alors imas est utilisé pour Les animés Donc pas les mangas Les animés Les personnes animées Un être humain Un animal par exemple Et arimas c'est pour utiliser Pour les inanimés Donc une voiture par exemple Un ipad Une poutre N'importe quoi Donc voilà Donc là quand on dit que Ga imasu Kodom otoko no ko ga imasu Donc otoko no ko Qu'est-ce que c'est Donc otoko Là c'est le sexe Tu vas avoir Deux sexes On a On a Ouna ou otoko Donc là c'est fille ou garçon Et puis là c'est fille et fille Et puis là c'est fille et fille Et puis là c'est fille ou garçon Soit enfant soit adulte Et après tu vas pouvoir les combiner avec la particule no Par exemple, dans notre exemple, on a « otoko no ko », un enfant-garçon, donc un garçonné. Si on avait mis « hito » à la place « hito », ça aurait été un adulte, un homme. Si on avait mis le kanji de la femme « onna no hito », c'est une femme, une femme adulte. Et « onna no ko », on parlera d'une fillette, d'une fille enfant. C'est bon pour toi, au fait ? Je pars de loin. Mais c'est pas grave, c'est bien de poser des questions, c'est bien de demander. Donc, si on reprend ce petit bout de phrase au début, avec plaisir au fait. Si on reprend ce petit bout de phrase au début. « Kasoko ni otoko no ko ga imasu ». Juste là, on va s'arrêter ici, à « imasu ». Dans la famille, il y a un garçon, un enfant-garçon, donc un garçon, on va rester sur un garçon. « Kara », le « kara » placé ici. Alors, vous savez « kara », « made », « kara », c'est le point d'origine. Et « made », c'est la destination. « Kara », « made », donc là, le « kara » placé juste après le verbe, comme ça, c'est pas pour indiquer un point de départ, c'est pour indiquer une explication, le pourquoi du comment. Pourquoi ? Parce que, comme il y a un garçon dans la famille, un enfant-garçon dans la famille, du coup, ce « kara », là, il peut avoir la valeur aussi de point de départ de l'explication. Ici, on a la justification, mercredi. On a la justification, on a l'explication de notre « kara », qui est juste là. Et cette explication, elle part, elle a pour origine tout ce qui est donné ici. Si on peut se donner aussi cet autre moyen mémotechnique. Je sais plus si c'était chez toi, David, ou si c'était chez Judai, que j'avais entendu aussi cette explication-là. J'ai trouvé ça fabuleux. Merci pour les explications que je retransmets avec plaisir. Donc, parce que dans la famille, nous avons un enfant, un garçon, parce que dans la famille, nous avons un garçon, « koi no boi o kazarimashita ». Donc là, on a décoré quoi ? Un koi no boi. Koi no boi, qu'est-ce que c'est ? Alors, je sais ce que c'est parce que j'ai la photo sous les yeux. Koi, je pense que ça vient de la carpe Koi. C'est ça, ça va être celui-là. Je pense que c'est ça. Regardez, on va essayer d'écrire comme ça. Koi no boi. Ouais, alors là, j'ai pas d'explication en français, mais c'est bien ça. Je vais vous mettre une petite image, tiens. Je vais chercher ça sur Goklul. Coucou, monsieur Taz. Mais ouais, ça fait trop longtemps, monsieur Taz. Ça fait plaisir de te voir, tu vas bien ? Je t'entraîne à Mario Kart. On a fait une partie lundi, d'ailleurs. C'était bien salé, cette histoire. Koi no boi. Ah, les voilà. Konigun m'applaudit pour mes explications, là, pour le coup. Elle a beau beau, hein. Elle a beau beau, ma petite. Non, c'est pour Aria. Tenez. Voilà, c'est ça, le Koi no Bori. Koi no Bori. Alors, Koi, le début, c'est le poisson, c'est la carte Koi. Et Bori, c'est quoi ? C'est le chapeau ? Est-ce que Bori... En parlant de poisson, là, ouais, c'est legit, ça, complètement. Alors, attendez. Je suis en train de voir que mon... Je vais essayer de voir mon filtre, mon noise gate. Ok, j'essaie de régler pour pas que le noise gate se déclenche. Ah, vous m'entendez, là ? Oui, c'est bon, j'avais trop abusé. J'avais trop abusé. J'ai trop abusé sur le seuil d'ouverture. Hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça, voilà. J'ai un peu réglé le noise gate pour essayer de... Que ce soit moins gênant pour vous. Elle crie plus fort que toi, mais carrément. Mais carrément. Mon chapeleur avec ta fille. Oh, c'est génial. J'arrive pas à trouver d'amis pour MK à chaque fois que je les dégoûte quand je joue avec eux. Mais tu m'étonnes, monsieur, t'as vu le niveau que t'as. Oh, il y a un café vietnamien où je vis à Toulouse et il y en a de partout dedans. Ah, trop bien. Mais c'est marrant de voir des koinobori dans un café vietnamien. Est-ce que ça a une signification pour eux ? C'est marrant, ça. Elle ne gêne pas, elle. Je me suis auto-noise gateé, ouais, tout à fait. Si d'ailleurs ma voix coupe, n'hésitez pas à me le dire. J'ai un peu modifié le noise gate. Donc voilà, c'est ça, c'est ça. Koinobori, c'est de ça qu'on parle dans le texte. Le koinobori, donc voilà, c'est ce mât orné de plusieurs poissons. Traditionnellement, il y en a trois. Il peut y en avoir plus aussi en fonction de certaines choses. On va en parler juste après. Je ne vais pas vous spoiler le texte parce que là, du coup, effectivement, je vais vous spoiler le texte si je dis ça. Donc du coup, parce qu'il y a un garçon dans la famille, nous avions décoré, nous avons orné, nous avons préparé. Enfin, on a fait le mât avec les poissons, avec les manches à air en forme de carpe. Donc le koinobori, on va l'appeler koinobori parce que c'est koinobori. Je me demande si koinobori, ce n'est pas juste un seul mot et la particule no, si no n'est pas une particule, mais c'est juste un mot là. Est-ce que quelqu'un connaît bien ça ? On pourrait me confirmer, est-ce que c'est koinobori en un seul mot ou est-ce que c'est koinobori, donc le no possessif et bori de quelque chose ? Je vous abandonne, bonne journée. Bon courage, Konigun, pour ta famille. J'espère qu'ils vont vite aller mieux. Tu leur fais des gros bisous en wifi, je ne veux pas qu'ils tombent malades. Excuse-moi, il y a 36.15. Ouais, je te confirme, c'est en un seul mot. Ok, merci 36.15. C'est moche, c'est vraiment moche de rigoler comme ça. Parce que ça se trouve, tu me dis vraiment une bonne information et que tu la connais. Pour le coup, c'est le seul truc que tu connais en japonais. Enfin, le seul truc que j'abuse un peu. Moi, je suis en train de me foutre de ta gueule. Le meilleur pote, best pote ever. Fantastique. Johnny Hongo. Je chante la chanson tradi sur les kombinis, mais vous ne m'entendez pas. Ah, d'accord, ok. Alors, attends, j'arrive à dire Yori Takai Koi Nobori. Ok, et juste le début, je ne l'ai pas en kanji. Nobori, ça veut dire drapeau. Ah, d'accord, ok. Donc, Nobori, c'est... Ah, ok, d'accord. Donc, on a... On va le faire en deux temps, regardez. On a Koi pour le poisson. On va traduire ça de manière littéraire. Et Nobori pour dire le drapeau, donc le drapeau, le drapeau poisson, le drapeau Koi, quoi. C'est trop bien. Merci, merci pour les petites... Les petits compléments d'information, Joe. Arigato gozaimasu. Merci. Pour moi, c'est deux mots, Koi et Nobori de Noboru no... Ah, ben voilà, Tagada, on a eu la réponse par... Par Johnny Hongo. Les Koi nobori qui flottent plus haut que les toits. Ah, d'accord. Ah, Yane, Yane. Eh, arigato. Attends. Yane, Yori, Takai, Koi nobori. Ah, oui, d'accord. Ah oui, au-dessus, d'accord. Ok, oui, là, on a le comparatif avec Yori. Merci. Merci beaucoup. Et Océan nous envoie le kanji de Nobori. Tenez, je vous le mets à l'écran. Attendez, non, j'ai une scène spéciale, justement, pour éviter d'avoir des transitions. Voilà. Un peu compliqué à écrire. 15 traits de ce kanji. Merci Océan pour le lien. Merci beaucoup. Trop cool. Trop cool. Si vous voulez l'article sur Wikipédia pour les bannières Nobori... Ah oui, désolé, les liens sont bloqués sur certains... Faudrait que j'arrive à dire de débloquer les liens sur certaines personnes. Encore, envoie le mot en DM si ça te gêne pas, Johnny Hongo, ou un modérateur, une modératrice. Littérale et pas littéraire. Ouais, littérale, traduction littéraire, j'ai dit. Quand je l'ai dit, j'ai dit, wow, bon. Merci Laurent, quand même. Fallait le dire. C'est un Picasso, le truc. Ouais, c'est un Picasso, ouais. On a vu pire, 3615, au niveau tracé kanji. On a vu pire. Et Ophé me fait la petite pause, glouglou, avec le monjo à Saint-Denis, arigato. Hop, juste deux secondes. J'avais... C'est nettoyant. Impeccable. Ok, on avance. Bon, du coup, vous avez compris, donc, c'est le jour des enfants. Parce que dans la famille, nous avons un garçon. Nous avons décoré le drapeau, le drapeau poisson, si on veut le traduire de manière littérale. C'est pas littéraire. Donc, du coup, oui, on a décoré le koinobori. Donc, on a mis, on a dressé le... C'est pas dans le sens décoré en mode, bah tiens... Oui, c'est comme quand on dirait, j'ai décoré le sapin de Noël. Et quand tu dis, tu décores le sapin de Noël, c'est-à-dire que tu le mets en place. Tu vas chercher tout ça à la cave, tu le montes et tout, tu attaques, tu mets les guirlandes et tout, quoi, voilà. Parce qu'on a aussi la notion de décoré dans le sens, bah tu décores quelque chose, quelque chose qui est déjà existant. Mais aussi, tu peux décorer quelque chose qui n'est pas existant. Donc là, pour le coup, ils ont décoré, ils ont sous-entendu installé aussi le koinobori. Et ils l'ont décoré par la suite. Alors là, on a la phrase de l'enfer, la phrase où j'ai eu beaucoup de mal. Je vais vous la relire, on va la réécrire surtout. Je pense que ça va nous aider pour la compréhension de cette phrase qui est assez galère. C'est tout écrit en hiragana, c'est un peu galère. Alors déjà, je vais vous relire la phrase petit à petit et on va la réécrire. Donc pour les débuts, nagai. Nagai, ça va, ça on connaît, c'est du N5, tout va bien. Hop, nagai, l'adjectif long. Ah, briller, ah mais oui en plus. Je dis oui en plus. Pourquoi ? Parce que Japan Kanké a fait un post sur son Instagram avec le kanji de la lumière, de briller, etc. J'avais essayé de faire une phrase pour dire que Jérémy, Jérémy Lante brillait au-dessus des cieux, mais ma petite fille m'a rappelé à l'ordre et du coup j'ai dû abandonner. Tu t'as fait, tu t'as fait. Nagai, bono. Nagai. Bono. Ichiban. Alors, attends, Ichi. J'essaie de me rappeler du kanji. Oh mon dieu, c'est un carnage. Non, attends, attends, comment on trace le kanji de Ichiban ? Euh... Attends, y'a un... Tac, tac. Là, je fais appel à ma mémoire de mouvement, là. Je visualise plutôt le kanji. Je sais que ça commence comme ça. Ça fait, tchac, tchac. Y'a un truc, ça descend. Ah, attends, je crois que je l'ai. Oh putain, je crois que je l'ai. Il me manque des traits. Il me manque des traits. Il me manque des traits, là au milieu. Je viens de le voir apparaître au-dessus, là. Oh punaise. Attendez, on se fait une pause kanji. Faisons une pause kanji, les amis. Euh... Deux secondes. On va se faire une pause kanji. Je vous mets à l'écran ça. J'ai pas lancé mon application de tracé. J'ai pas lancé mon application pour faire... Pour avoir le petit brouillon. Vous savez, un petit brouillon, j'aime bien avoir toujours. Brouillon pour pouvoir... Tracer des kanji, etc. Hop, je vous remets l'iPad. Euh... T'as la rizière en bas. Ouais, tout à fait, la rizière. Le champ. Alors, on fait comme ça. Ichi, hein. Donc un trait pour Ichi. Et ban. C'est ça, du coup. Attends, on va regarder maintenant. On va regarder. Euh... On va taper juste ban. Je pense qu'il va me le sortir. Là, ban. Le nombre. Parfait. Allez, on regarde comment on le trace. Mi fig, mi raisin. J'étais pas tout à fait... Pas tout à fait ça. Alors, en fait, on prend... Ah oui, le riz sur la rizière. Le riz sur la rizière. Le riz... Sur la rizière. Et comme il fait chaud, il a un petit chapeau le riz. C'est pas mal, ça, non ? Pour vous souvenir, là, de Ichiban. Ichiban, hein, qui permet de... Voilà, de donner le numéro, le tour, le tour de rôle, etc. Ichiban. Regardez comment il est composé, ce Kenji. Hop. Donc on a... Tac. Hop. Descend. Deux parties qu'on peut distinguer, là, ici. Déjà, avec cette partie-là. Je vais le mettre en plus grand. Déjà, on peut distinguer deux parties avec ça. Hop. Donc ça, c'est le riz. Et une autre partie qu'on peut distinguer, c'est juste là. C'est la rizière. Le riz et la rizière. Et comme dans la rizière, on est en plein cagnard, le riz, il est pas fou. Il s'est mis un petit chapeau. Juste au-dessus. C'est super bien, ça. Super bien. Trop bien. Trop trop cool. Merci, Japan Kanky, pour le petit mémo. C'est quoi ton app bien fichu ? Ouf, c'est... J'ai beaucoup de choses, là. J'ai beaucoup de choses à l'écran. Là, pour te dire, ici, là. Là, j'écris avec l'application Flow. Et là, ce que tu vois, là, c'est une application sur une application. C'est grâce à l'iPad que je peux faire ça. Et ça, c'est l'application Imiwa qui est dispo sur iOS. Ah, mais je suis sur iOS, là. Là, t'es sur mon écran d'iPad, Joe. C'est sur mon écran d'iPad. Et donc, voilà. Donc, Flow, là, c'est celle d'écriture ? C'est celle de l'écriture ou c'est celle du Kenji que tu voulais savoir ? Je sais pas si tu as Discord, Joe. Tiens, justement, au-dessus, t'as le lien du Discord qui vient d'apparaître. Si jamais tu vois des choses qui t'intéressent ou quoi. Si je te parle d'une application, sur le Discord, dans la partie ressources Nihongo, il y a tous les liens, aussi, si tu veux les retrouver rapidement. Ce sniper. J'ai un million d'influenceuse japonais et beauté. Ah oui, Imiwa. J'avais pas vu les dernières versions. Ah, mais tu la connais. Ah, super, super, super. Ouais, c'est Imiwa. Et j'adore cette appli. J'adore cette appli. Ça fait 2-3 ans que je l'utilise. Et je kiffe énormément cette application. Elle fonctionne en local. C'est ça qui est bien. Et elle m'a sauvé la mise au Japon. Parce qu'on avait perdu le passeport de ma chérie. Et je ne savais pas comment on disait le mot perdre. Wasoreru. Le verbe. Je connaissais pas ce verbe-là. Et avant d'appeler la boutique où on pensait que le passeport avait été égaré, j'ai pu me faire un petit coup d'Imiwa pour trouver ce mot, ce verbe, si important. Et du coup, j'ai pu appeler la boutique sans aucun problème pour leur dire qu'on avait perdu le passeport, qu'on avait oublié le passeport. Et ils m'avaient confirmé tout ça et on avait pu le récupérer sans aucun problème. Belle anecdote cette histoire. Ouais, on rentrera plus dans le détail de cette anecdote à l'occasion. À l'occasion, j'aimerais bien faire un live voyage au Japon. Un retour sur mon voyage au Japon. Ou par le biais de mes photos, de toutes les photos que j'ai faites au Japon, je vous montre un petit peu tout ce qu'on a fait. et on avancera jour après jour, étape après étape. Autour de ça, je pense que ça peut être très sympa de faire cette petite rétrospective. Et je pense que j'y prendrais beaucoup de plaisir. Rien que d'y parler, tu vois, rien que d'en parler, ça me... J'adore, j'adore. C'est là où j'avais partagé ton live, d'ailleurs, Johnny Hongo. Pas tout... Ah oui, sur le Discord. Ah oui, sur le serveur Discord, tout à fait. Tu l'avais partagé pas sur le même salon, parce qu'il y a un salon qui est dédié au partage des lives et un autre qui est dédié au partage des ressources. Mais effectivement, Kamikun m'avait envoyé le lien. D'ailleurs, c'est grâce à toi, Kamikun, que j'ai découvert Joe sur Twitch. Et je crois que je l'avais pu retrouver. Je crois que je l'avais pas retrouvé. Je crois que je l'avais pas... Je ne le connaissais pas du tout. C'est là que je l'ai découvert pour la première fois. Arigato gozaimasu. Du coup, merci. Tiens, j'en profite du chat au chaos. Vous avez des contacts au Japon pour m'aider à trouver un boulot de développeur web au Japon. La bouteille est lancée. Tu sais quoi ? On va même en profiter sur YouTube. Comme ça, les amis de YouTube peuvent le voir en grand gras. S'il y a quelqu'un qui a des contacts au Japon qui peuvent aider M. Taz, ben voilà, il est là. N'hésitez pas à aller le contacter, à lui faire un petit coucou et peut-être que vous allez pouvoir l'aider. Moi, malheureusement, je n'ai pas de contacts à te donner mis à part un restaurant de ramen, un restaurant d'okonomiyaki. Voilà, je ne suis pas sûr que ça va t'aider à trouver du taf. Mais par contre, ça va te remplir le bide. Excuse-moi, Jeremy, tu peux me redonner la prononciation du titre de cette analyse, s'il te plaît. C'est Nihon no Matsuri. Nihon no Matsuri. Tiens, regarde, je te le mets même à l'écran. Il est tout en haut, là. Tout en haut. Matsuri, le dernier. Le kanji, c'est le kanji pour la fête qu'on avait appris à tracer la semaine dernière. Oui, mais ce kanji. Donc Ichiban, ce n'était pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Oui, on avait suivi un live de Johnny Hongo ensemble. Mais j'y étais hier sur son live, Kamikun. Je me suis posé la question. J'ai dit, tiens, est-ce que je vais croiser Kamikun ? J'ai croisé Laurent, j'ai croisé Japan Kanké. Il me semble que c'est les deux personnes habituées de la chaîne que j'ai croisées. C'était rigolo. Ah, j'ai manqué des phrases. Non, tu n'as pas manqué des phrases Océan. En fait, c'est là, aujourd'hui, on fait la deuxième partie du texte. Il y a trois parties sur ce texte. On fait trois lives sur ce texte. Nihon no Matsuri. Et les phrases que tu as vues précédemment, c'est les phrases qu'on a faites la semaine dernière lors de l'analyse de texte. Donc voilà, ce sera prochainement en replay sur YouTube. Ne t'inquiète pas. Et du coup, si tu me demandais la prononciation, je pense que du coup, tu me demandais la prononciation de ça, de la date. Chaque paragraphe du texte commence par une date pour donner la date quand la fête a lieu. Donc là, on est sur Kodomo no Hi et c'est Go Gatsu Itsuka, donc le cinquième jour du cinquième mois, donc le 5 mai. Je t'envoyais à MP avec le loin de Wikipédia. Ah, merci. Merci, merci. Je l'envoie de suite. sur ce petit rototo. Copier le lien. Coller. Hop, merci. Merci, Joe. Tenez, vous avez le lien pour aller pécho des informations sur les Nobori. Trop cool. Je dois filer la me pour Yaguluma. Je pense que tu devras faire une recherche image. C'est impossible à expliquer ce truc. Ah, d'accord. Merci pour la découverte. Merci à toi. Je vais regarder. Mais j'ai aussi des explications grammaticales et des explications de vocabulaire qui sont présentes dans le livre. Je ne m'y réfère jamais. Peut-être que je vais chercher aussi là-dedans pour commencer. Mais du coup, tu as attisé ma curiosité. On va avancer. J'ai hâte de voir ça. Il m'a fait bugger ce mot. Il m'a fait bugger. Je connais quelqu'un à Tokyo qui bosse sur le prochain DBZ, le jeu vidéo. On peut en discuter sur Discord si tu veux. Super. Parfait. Parfait. Ciao ! Salut. Salut Joe. Merci d'être passé. Merci pour ton partage. Merci. C'est super cool. Arigato gozaimashita. Matane. Matane Joe-san. Arigato gozaimashita. Je parle un peu moins fort. Il y a... Il y a un moment qui a réussi à endormir Arigato. Elle a besoin d'un petit coup de main pour la mettre au dodo. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse une toute petite pause les amis. Et je reviens très très vite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Le petit bout de chou fait dodo. Oui, je parle normal. Oui, il faut que je parle normal. Du coup, elle s'habitue à ma voix donc il faut que je reste normale dans la voix. Ça me fait bizarre. Elle est juste là à côté dans son petit blando. Elle fait dodo. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Allez, avançons les amis. Cette phrase de l'enfer. Donc, Ichiban. Voilà, c'était ça. Ichiban. Donc, Nagai, Bou no, Ichiban, Ue ni. Ichiban, Ue ni. Ok. Pika Pika no. Ok, donc on va s'arrêter là. Pika Pika no. Pika Pika. Je sais. Pika Pika, c'est pour la Pikachu ? Ce mot. La Pika no. Ya guruma. Ya guruma. Donc du coup, ça c'est un mot et là, il y a un autre mot. Ya guruma. Ya. Ok, je commence à y voir un peu plus clair dans la structure de la phrase. Ga. Ki. Le. Ni. Ki. Le. Ni. Euh... Hikate imasu. I. Kate. Te. I. Masu. Ok. Alors. Ika Pika no. Ya guruma. Ga. Kire. Ni. Ika. Te. Masu. Ok, on est bon. Elle est longue cette phrase. Elle est longue. Elle est longue. Alors, je vais vous mettre en avant les particules déjà. Comme ça, on va y voir un peu plus clair dans cette phrase de l'enfer. Euh... Non, il n'y a pas de virgule et tout. C'est l'enfer. Ça marche, on dort tous. Je vais être tous dodo. Pika Pika Suru, c'est faire briguer dans le sens nettoyer. Ah, merci Tageda. Alors, déjà. No. Ichiban. Ni. Ika Pika. No. Nanana. Ga. Kire. Ni. Ika Teimas. Donc, ça, c'est l'autre verbe. Ok. Alors. La difficulté que j'avais tout à l'heure à la lecture, c'était pour ça. Ce Ya. Ce No et ce Ya. Je ne savais pas lequel mot, lequel hiragana était la particule. Est-ce que c'était No ? Est-ce que c'était Ya ? Est-ce que le mot, c'était Ya Guruma ? Ou est-ce que c'était Guruma ? Est-ce que c'était Pika Pika No ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'était... Le point un peu compliqué, c'est vrai que c'était sur cette partie. Alors, j'ai une petite coquille. Ah, bébé, ça n'a pas duré longtemps. Il y a un petit sou qui s'est... Il y a un petit sou qui est venu nous embêter. Hop, hop, voilà, c'est fait. C'est corrigé. Un vrai verbe, c'est onomatopée, donc je ne sais pas si ça correspond à ça dans la phrase. Alors, on va voir. On va voir. Déjà, je vais un peu m'aider de la partie vocabulaire que j'ai. que j'ai dans le petit bouquin sur lequel je m'aide. Alors, faites-moi voir qu'est-ce qu'il raconte. Est-ce que le Pika Pika... Alors, il y a Guruma. Donc déjà, j'ai trouvé ce que c'est. Ok. Alors, Nagai. On va commencer par le début. Nagai, c'est l'adjectif. L'adjectif pour dire long. Ok. Oh. Oh. Oh, ça veut dire bâton. Ah, c'est un bâton. Le long bâton. Le long bâton. Ichiban. Ueni. Donc, Ichiban, c'est le premier, le meilleur. Ça y est, je l'ai. Bravo, monsieur Taz. Ils envoient un trou d'atomique. Merci, monsieur Taz. Soulagez-vous, les amis. Faites-vous plaisir. Ça fait du bien. Mais oui. Plein de love. J'adore. Le prout atomique, juste au moment où Kamikun me dit « Ma colloque qui ne comprend pas le japonais t'écoute aussi puisque tu es en fond chez nous. Elle me dit que ta voix est hyper apaisante et que tu devrais faire de l'ASMR. » Et juste à ce moment-là, il y a un prout atomique. Kamikun, qu'est-ce qu'elle en dit ta colloque maintenant du prout atomique ? Est-ce que je dois toujours faire de l'ASMR ? Est-ce que c'est toujours aussi apaisant, le live ? Je ne sais pas, mais... Oh mon Dieu. Merci pour le prout atomique. Monsieur Taz et Océan qui met sa petite dose, sa petite touche qui va avec. Alli, gratos, bonheur. Merci. Du coup, donc, Ue, c'est dessus. Au-dessus. Regardez. Ue, supérieur, au-dessus. Shita, inférieur, en-dessous. Vous voyez la différence ? Regardez. Hop, hop, au-dessus, en-dessous. C'est très imagé. Ces deux Kenji-là, les deux paires, je les trouve super bien imagés et c'est super bien. Elle kiffe le prout atomique, tout va bien. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Mais du coup... Ouf. Celui-là aussi, il est pas mal. Mais du coup, il faut que ta coloc elle se crée un compte Twitch et qu'elle vienne follow le Germiland. Comme ça, ça nous fera le 914ème follower. N'hésite pas à venir, coloc de Kamikun. Coucou à toi. Coucou. Faites coucou à la coloc de Kamikun. Comme ça, ce sera un nouveau takoyaki. Ce prout de... Ce prout de fou. Donc, Ue, en haut. En haut. Donc, quand on dit Ichiban de quelque chose, Ichiban de quelque chose, ça peut être le premier, mais ça peut être le meilleur de quelque chose. Le plus de quelque chose. Ichiban, Ue, c'est le plus en hauteur, le plus supérieur. Donc... Ni, l'endroit. Le plus en haut de quoi ? Du bâton, du long bâton. OK. Donc, sur la partie la plus en hauteur du long bâton, qu'est-ce qu'il y a ? Sur la partie la plus en hauteur du long bâton, on a ce Pika Pika no Yaguruma. Yaguruma. Alors, Yaguruma, je viens de trouver ce que c'est. Mercredi, je ne suis pas en surligneur. Yaguruma, c'est ça. Je vais vous le mettre à l'écran. Vous allez vite comprendre. Yaguruma, c'est la petite étoile qui est tout en haut du bâton. Vous voyez, par exemple, sur cette image là. Ici, tout en haut, vous avez un espèce de petit truc, une espèce de petite tourniquée, une espèce de petite étoile. Voilà, c'est ça. C'est le petit ornement qui est tout en haut. C'est la roue dorée. Voilà, ils appellent ça roue dorée qui décore le haut du mât. Voilà, on peut l'appeler le bâton, on peut l'appeler ça aussi le mât. Donc, c'est la roue dorée qui décore le haut du mât. Et quand on dit que c'est Pika Pika, du coup, c'est une onomatopée pour la notion de clarté, de brillance. Donc, c'est Pika Pika, un Pikachu. Donc, voilà, il envoie de la brillance, il envoie de la clarté à coup d'éclair. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est cette roue qui brille sur le dessus du mât, au-dessus du mât. C'est beau, oui, c'est beau. J'ai dit, oh, excuse-moi, t'as raison, Katagada, j'ai mal lu. J'ai lu, oh, alors non, non, c'est beau. Nagai, beau, beau, pas, oh, comme j'ai pu mal le prononcer. J'ai tout à fait raison, merci de me l'avoir fait remarquer, Katagada. Nagai, beau, no ichiban, ue, ni, Pika Pika, no, ya, guruma, ga, kirei, ni, hikatte imasu. Donc, hikatte imasu, on a vu que ce hikatte imasu, ça voulait dire briller. C'est Joe qui nous a donné le verbe. Je suis en train de voir s'il n'y a pas un autre sens. Est-ce que j'ai un autre sens ? Non, je n'ai pas d'autre sens qui va avec. Ok, on va rester comme ça. Elle brille comment ? Kirei, vous vous souvenez, c'est un adjectif pour dire joli. Joli. Et là, on l'a transformé en adverbe. Donc, elle brille joliment. Est-ce que vous l'avez, la phrase ? Ça y est, vous l'avez ? Nagai, beau, no, ichiban, ue, ni, Pika Pika, no, ya, guruma, ga, kirei, ni, hikatte imasu. En haut du long, ma, brille joliment l'étoile brillante, la roue brillante, la jolie roue brillante. Ah oui, j'ai oublié de vous remettre le texte. Merci, Diane. Tenez, hop, je remets le texte. Pardon. Je vous refais la phrase, du coup. Nagai, beau, no, ichiban, ue, ni, Pika Pika, no, ya, guruma, ga, kirei, ni, hikatte imasu. En haut du long, ma, brille joliment l'étoile, la roue brillante, la roue, c'est ça, c'est ça. Il y a une notion de répétition, hein, Pika Pika et hikatte imasu, mais bon, voilà, on a compris ce que ça veut dire. Il y a une roue qui scintille, la roue scintillante, tiens, on pourrait presque dire comme ça. Ben voilà, on a réussi à comprendre cette phrase qui était super dure à prononcer, et on y voit beaucoup plus clair grâce au petit découpage qu'on essaie de faire autour des particules, autour des mots, etc. Avec plaisir, Diane, n'hésitez pas à me dire si j'oublie un truc ou quoi, je suis un peu aussi à l'affût de ce qui se passe à la maison, parce que c'est vrai que ma petite fille n'est pas très bien aujourd'hui. Donc, c'est pas... c'est pas ouf. Du coup, j'essaie de rester attentif à ce qui se passe et voir si maman a besoin de moi, donc voilà, merci les amis. La roue scintillante, c'est la farandole sur Mario Kart, c'est ça ? On peut dire ça comme ça, 36-15. La belle farandole de Mario Kart. Très bonne manière d'imager ça. Yaguruma. On va essayer de s'en souvenir, on va essayer de l'appeler Yaguruma. Ok, c'est super passionnant, en tout cas c'est très intéressant, j'aime beaucoup, je découvre cette fête, je sais pas si vous connaissiez. En tout cas, je suis en train de découvrir ça. Mais du coup, ils disent que c'est pour les garçons, mais du coup, si t'as une fille, tu fais pas ça. C'est que pour les garçons, c'est que si t'as un enfant-garçon, tu peux faire le koinobori. Les fils, c'est un mois d'avant. Ouais, les fils, c'est le mois d'avant, c'est d'ailleurs la fête qu'on avait vue la semaine dernière ensemble, juste là, avec les poupées. C'est deux mois, ouais, deux mois, ouais, c'était Sangatsu. Ah, un mois, deux mois, hors taxe. C'est le mois qu'on a vu la semaine dernière ensemble. Ok, let's go. Et coucou à Diane, d'ailleurs, je t'ai même pas dit bonjour. Salut à toi. Salut aux arrivants, salut aux arrivantes. Bonjour, bonjour, on fait une analyse de texte. C'est parti. Kuroi koi wa otousan desu. Kuroi koi wa otousan desu. Alors là, on passe en des phrases un peu plus simples, un peu plus faciles à comprendre. Salut kappa. Kappa no. Ouais, je crois que c'est juste les garçons. Franchement, je taffe à côté, mais ça donne envie de se mettre au japonais, mais j'aurais pas la patience. C'est même pas une question de patience, c'est une question de frustration, de savoir gérer sa frustration, je dirais, 36-15. Parce que si tu me dis que t'as pas le temps de te mettre au japonais, tu vas commencer à apprendre des trucs, tu vas avoir vite un peu de satisfaction de connaître, de reconnaître un hiragana, un kanjihudo, etc. Mais vu que tu vas pas avoir le temps d'entretenir ton savoir, tu risques de perdre certaines choses que t'as apprises, en plus des choses que tu ne connais pas, que tu vas pas reconnaître. Et du coup, tu vas vite tomber dans de la frustration. Après, des fois, l'apprentissage, c'est pas forcément quelque chose de très investissant. Ça peut être une session par semaine où tu consacres une heure, deux heures à vraiment bosser. Et après, derrière, c'est des contacts réguliers et quotidiens avec la langue, que ce soit par exemple l'écoute du live, passer sur le live de Joe, passer sur le live de Japan Kanké, lire, relire sa leçon, relire quelques mots, travailler sur Anki un petit peu. Juste faire vivre ton apprentissage pendant 15-10 minutes tous les jours, c'est peut-être un peu plus jouable. Et l'associer avec des grosses sessions, ça peut le faire. Mais après, voilà, il faut avoir la possibilité de le faire, il faut avoir le temps de mettre en place cette routine. Il faut trois semaines, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit ça il y a quelque temps déjà. Trois semaines, quand vous commencez à faire quelque chose, il faut compter trois semaines pour que ça devienne une habitude, que ce soit plus quelque chose auquel il faut penser. Il faut vous dire, tiens, je dois réviser mon japonais par exemple. Parévisement japonais, si tu arrives à faire, à tenir ta routine pendant trois semaines, au bout de trois semaines, ton cerveau va assimiler ça à une habitude. Et du coup, pour toi, ça ne va plus demander un certain effort pour lancer, pour faire et te mettre à faire ce travail, à faire cette chose-là. Donc voilà, le tout c'est de tenir les trois premières semaines dans son rythme, dans cette routine que tu es en train d'installer. Une fois que tu as passé tes trois semaines, de manière générale, c'est bon, là, tu as passé ce cap, tu vas pouvoir gérer. Faire du japonais, c'est une bouffée d'oxygène. Après aussi, il y a la passion, ça par contre, on ne peut pas l'enlever. Il faut le faire tous les jours, j'ai très peu de temps aussi, mais voilà, tous les jours, quelques minutes pour apprendre du vocabulaire. Je ne fais que de l'oral. Depuis un an, j'ai environ 2500 mots de vocabulaire en tête. Ça, c'est parfait. Mais déjà, écouter et être dans un environnement japonais, c'est agréable et aussi un premier pas. Tout à fait, monsieur Taz. Faut manger, dormir, se coucher en japonais. Mais ça, j'ai pas un quinquenné, je vois tout à fait pourquoi tu dis ça. Je fais une parenthèse, je vois qu'il y a trois clips. Trois clips sur la chaîne déjà. J'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai pas un quinquenné, oui, je suis tout à fait d'accord. Je fais la vaisselle, je pense en japonais. Je prends une assiette. Ah, sara. Sara wo haratteimasu. Je suis en train de laver une assiette. Check, hop. Je dis quelque chose à quelqu'un. Putain, attends, cette phrase-là, je pourrais me la dire en japonais. Attends, comment je tirais ça en japonais ? Attends, j'ai pas le mot, vite. Hop, on sort un petit dictionnaire, on sort Imiwa. Tac, on fait la petite recherche. Ouais, c'est être à l'affût tout le temps aussi. Tout à fait. Monsieur Taz, ça fait tellement plaisir de repasser sur le... Ah, c'est trois dorables. Merci, monsieur Taz. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Mais oui, c'est agréable aussi d'être avec vous. Et de pouvoir aussi bosser son japonais, c'est une chance pour moi de pouvoir faire ça. Nanji. Ouh, on avance bien. Eh bien, on avance bien. On va mettre un petit coup d'accélérature sur les deux, trois phrases qui suivent. Parce qu'en plus, elles sont super simples. Et vous allez voir, ça va pas être très compliqué à traduire. Contrairement aux deux autres qu'on vient de faire, où on a pris énormément de temps. Mais il y avait besoin de prendre du temps sur ces phrases-là. Ma femme est japonaise. On parle quasiment pas japonais, c'est pas bien. Mais sérieux, vous parlez français du coup, entre vous ? Ta femme a appris le français ? Ou vous parlez anglais ? Je sais pas. Kuroi koi wa otousan desu. Otousan desu. J'ai pas dit ojisan ? Non, c'est otousan. J'ai l'impression d'avoir dit une bêtise tout à l'heure. Allez, on écrit. Kuroi. On peut enchaîner avec la phrase suivante. Akai koi wa okaasan desu. Akai koi wa okaasan desu. Ok, c'est bon. On a fait deux phrases. Parce que c'est quasi les mêmes, vous avez compris. C'est plus facile en français, plus rapide en fait. Elle est arrivée en France il y a 4 ans sans connaître un mot. Et maintenant, elle a un putain de niveau, je trouve. Alors, Tagada, tu as trouvé la réponse. A ton japonais. Comment progresser en japonais ? Vous partez vivre au Japon. Vous y partez pendant 4 ans. Et tu vas avoir le même niveau que ta femme a en français. Gambate. Deux couleurs. Deux couleurs qui se comportent comme des i-adjectifs. La couleur noire et la couleur rouge. Lorsque ces adjectifs, qui se comportent comme des i-adjectifs, qualifient un mot qui suit la couleur, on laisse le i et on colle directement le mot qui est qualifié par l'adjectif. Donc, Kuroikoi, poisson noir. Akaikoi, poisson. Enfin, ce n'est pas poisson, c'est la carpe, pardon. La carpe noire. Et Akaikoi, c'est la carpe rouge. Ou on place le thème de notre phrase. Donc, le thème de la phrase, c'est la carpe de couleur noire ou de couleur rouge. Et ensuite, on va dire, qu'est-ce que c'est ? La carpe noire, c'est le papa. Et la carpe rouge, c'est la maman. Et vous avez l'auxiliardesse qui marque la politesse de la phrase et le temps aussi, juste derrière. Kuroikoi wa otousan desu. Akaikoi wa okasan desu. C'est sûr que vivre au Japon est le meilleur moyen, tout à fait. Rien de mieux que l'immersion. Il parle très peu anglais, tu manges du japonais H24. Non mais, j'ai appris l'anglais à l'école. J'ai fait de la sixième jusqu'à la terminale, plus deux ans. Parce qu'après, j'ai fait un bac plus deux où il y avait encore de l'anglais. Donc voilà, grosso modo, ça vous donne à peu près l'idée de la longueur de l'apprentissage de l'anglais à l'école. Je me trouvais, bon, je pense que j'avais un niveau plutôt moyen, quoi. Allez, je dirais un 13, 14 sur 20 de moyenne, on va dire. Mais je ne me sentais pas de parler en anglais, quoi. Je n'avais pas l'impression de savoir parler anglais. Puis un an après la fin de mes études, je me retrouve en Angleterre pendant 15 jours pour une formation. J'arrive, je dis au mec, bonjour, vous parlez français ? No, English only. Ok, ben là, je me suis lancé. Je me suis lancé. Et franchement, j'ai en 15 jours sur place, j'ai eu l'impression d'avoir plus appris que pendant toutes mes années où j'ai fait de l'anglais à l'école. Alors, c'est faux, bien entendu. C'est faux, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu une pratique quotidienne et omniprésente de l'anglais. Et du coup, ça m'a réellement décoincé. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui posait problème, ce n'était pas la méthode d'apprentissage, le temps d'apprentissage. C'est l'utilisation que je faisais de cet apprentissage. C'est que j'avais toutes les clés en main, mais je n'utilisais pas ces clés-là. Je passais complètement à côté parce que j'en avais pas d'utilité sur l'instant, d'utilité vitale. J'avais besoin de dire, j'ai faim, où se trouve le restaurant ? Enfin, ça parle toujours de bouffe, vous le savez de toute façon. J'ai besoin de la clé de ma chambre, enfin voilà. Et en fait, ce qui m'a manqué, c'est ce... Vas-y, lance-toi. Bah ouais, n'aie pas honte, on s'en fout. J'ai regardé une fois une vidéo de Squeezie. Au tout début de la vidéo, il a lu un mot qui était en anglais. Et je sais pas, par exemple, c'était hamburger. Il a vu hamburger, il a dit hamburger, avec l'accent, qui n'était pas très très bien pour, comme je l'ai dit, comme je l'ai fait, hamburger. Peut-être comme ça, c'est peut-être mieux. Et en fait, il a dit, mais il a dit, regardez comme je me la pète. Mais non, en fait, je me la pète pas. Je suis juste en train de prononcer le mot comme il devrait être prononcé. Mais dès qu'on prend l'accent en français, dès qu'on est français et qu'on prend un accent d'une langue étrangère, on a toujours cette notion de, tiens, il se la pète, il utilise l'accent de la langue comme, en fait, non, c'est comme ça que ça devrait se prononcer. Je parle en anglais, donc c'est comme ça que je dois prononcer le mot. Et quand il a dit ça, j'ai vu cette vidéo il n'y a pas longtemps, ça m'a remis un peu dans cette situation où je débarque en Angleterre et je dois utiliser tout ce savoir et le mettre en application. Donc allez-y, lancez-vous les amis. Faites-le pareil pour le japonais. Je suis sûr que vous avez toutes les clés entre vos mains pour pouvoir faire une petite phrase, dire 2-3 mots en japonais. Mais même si c'est 2-3 mots, c'est déjà énorme. Donc lancez-vous les amis. Lancez-vous. Pour l'anglais, rien de mieux que les jeux vidéo ou pour mon cas être développeur. Ouais, les jeux vidéo, l'informatique, beaucoup d'anglais technique. En fait, maintenant, l'anglais peut être utilisé tellement partout. Tellement partout. C'est trop vrai ce que tu dis, Jeremy. Merci, Kami-kun. Et bon appétit à toi, du coup, peut-être. Ou bonne fin de journée à toi, en tout cas. Salut à toi, salut à ta coloc. N'oublie pas de lui dire de faire un compte, de venir follow la chaîne. C'est important. Merci, merci. Merci à toi. Je dois y aller aussi à très vite. Vous me manquez sur MK. Mais on a joué à MK la dernière fois. Mais t'étais pas là, monsieur Taz. J'ai pensé un peu à toi. J'ai pensé à toi. J'ai dit, ah, on finit premier, je fais des top 1. C'est parce qu'il n'y a pas monsieur Taz. A plus, les amis. Et vous avez la VOD si jamais vous voulez continuer l'analyse de texte. Donc voilà. Allez, c'était ces petites parenthèses. Je lui dirai. Merci. Petite parenthèse importante. Que je voulais vous faire. Impeccable. Let's go. On continue. On était là. Peut-être que je l'avais bien prononcé la première fois. Je sais plus. C'est parti. Sochite. Chita no aoi koi wa. Chita no. J'ai fait une bêtise. J'ai fait un trait en trop là. Non, c'est bon. Ouf. Ok, on est bon. Koi wa. Uchi no kodomo-tachi. Desu. Uchi. No. Otoko no ko. Putain, otoko. Ah, ça y est. Je suis en train d'inventer. Otoko no ko. Excusez-moi. Otoko no ko. Kotachi. Desu. Le truc, c'est que je lis la phrase. Je la lis dans ma tête. Je comprends la phrase. Et quand je la lis, quand j'arrive au moment où je dois lire le mot, je lis comme je l'ai traduit dans ma tête. Et du coup, ça donne du caca. Du coup, je suis très désolé pour cette très mauvaise lecture. On va la refaire. C'est comme ça qu'on apprend aussi, sans faisant des erreurs. Hop. Soshite. Soshite. Chita no aoi koi wa. Uchi no otoko no ko. Tachi. Desu. En fait, j'ai jamais été confronté à cette partie-là. Otoko no ko. Tachi. Otoko no ko. Tachi. J'avais jamais vu. Otoko no ko. Tachi. Desu. Ok. Merci au fait pour les 5 bits. Arigato gozaimasu. Merci pour les bits. Tu fais perdre des petits pivés à ma yeux. Tu lui envoies des petits pics petit à petit. Là. Donc. Soshite. Ensuite. Shita. Shita. On a vu ue tout à l'heure. Là, on a vu shita. Donc du coup, shita, c'est en dessous. Shita no aoi koi wa. Attendez, je vous mets les couleurs. Je profite qu'il ne soit pas là. T'as bien raison. Après, peut-être qu'il est dans le coin. Peut-être qu'il leurque. Tu ne le sais pas. Coucou, Kawid. Salut, l'ami. Tu vas bien ? Donc, soshite. Shita. Pour dire inférieur. En dessous. Aoi koi. Donc là, on a une nouvelle couleur. Merci Laurent Japon pour les 4 bits. Il est trop mignon, le petit bonhomme qui bouge. Aoi. Bleu, vert. Bleu ou vert en fonction. Voilà, ça va être plus du bleu que du vert. Donc, ensuite, on retrouve la même structure que tout à l'heure. Donc, ensuite, la carpe bleue du dessous. Ensuite, la carpe bleue du dessous. Donc, on a l'auxiliaire des S qui est utilisé à la fin. Otoko no ko. Otoko no ko, on l'a vu tout à l'heure. Otoko no ko, donc c'est les enfants, les garçons, enfants. Et on a rajouté tachi, juste après. On a rajouté tachi, c'est pour donner un pluriel. On donne un petit pluriel à ça. Donc, enfant, otoko no ko, enfant-garçon singulier. Otoko no ko tachi. Là, on réunit les enfants, les garçons. Les garçons de quoi ? Les garçons de la maison. Donc, ensuite, la carpe bleue du dessous représente les garçons de la maison. Ok, donc, on a la carpe noire qui représente le papa. Ensuite, la carpe rouge qui représente la maman. Enfin, la carpe du dessous, celle en bleu, qui représente les garçons de la maison. Trop bien. Koi no ue wa... La phrase suivante. Koi no ue wa gawa desu. Koi no ue wa gawa desu. Je vais pas faire reconnaître ce kanji. Oh mon dieu. Non. J'essaie de faire reconnaître le kanji à mon application, mais elle pense que je trace des 1. Effectivement, c'est le kanji de la rivière. Quelque chose de bien... De très imagé, d'ailleurs. Vous voyez, quand je le trace, on reconnaît les bords de la rivière et la rivière qui passe au milieu. Mais du coup, pour mon application... Ouais, c'est bon. C'est bon, attends, je la valide. Koi no ue wa. On le met en bleu direct, hein. La rivière. La wades. Donc du coup, il y a une double signification sur la carpe du dessus. La carpe du dessus. Ah non, il y a une quatrième carpe. Ah, il y a une quatrième carpe, en fait. Ah, d'accord. Ok, ok, attendez, regardez, là, j'ai trouvé une image qui est parfaite. J'ai trouvé une image qui est parfaite et qui symbolise très bien, là. Vous les voyez, là, regardez, on voit tout. Donc on voit la carpe noire qui représente le papa. La carpe rouge qui représente la maman. La carpe bleue qui représente les garçons de la maison. La carpe, qui n'est pas tout à fait une carpe, là, pour le coup, qui représente la rivière. Et en haut, on a le petit gling-ling, là, le Yaguruma, qui brille en haut du mât. C'est trop mignon. C'est vraiment très mignon. 21 euros chez AliExpress. C'est con que je n'ai pas un garçon, quoi. J'ai une fille. Donc du coup, je ne ferai pas le Kodomonoki parce que c'est pas le jour des garçons. C'est le jour des filles. Mais du coup, le 3 mars, on fera quelque chose avec ma fille. Ça va être cool, ça. Ça va être cool. Carpe diem. Incroyable. Le dessus de la carpe représente la rivière. C'est le dessus de la carpe ? Quoi ? On parle du dessus de la carpe, océan ? Ou la carpe... C'est vrai, tiens, ça peut... Koi no ue. Ben, je pense que... Le dessous des carpes. Je pense que s'il parlait vraiment du dessus de la carpe, vraiment le dessus, la partie supérieure de la carpe, on aurait peut-être mis ni, niwa. Koi no ue niwa. Et là, après, on voit clairement, il y a plusieurs... Ou sinon, il veut dire le dessus. Pour moi, je pense très sincèrement, vu les images, comme sur la photo exacte, on parle vraiment de la carpe du dessus. Donc, la carpe qui n'est pas représentée comme une carpe, là. Avec les couleurs, là, rouge, jaune, vert, bleu. Celle qui est vraiment au-dessus du poisson noir, là, au-dessus de la carpe noire. Je pense que c'est vraiment une entité à part entière. Parce que c'est pas le dessus de la carpe qui représente... C'est pas la partie supérieure de la carpe qui représente la rivière. C'est vraiment une entité à part entière. Les petites ambiguïtés qu'on peut avoir dans la langue. Noboli, ça veut dire drapeau exact. Exact. Non, elle n'est pas brisée, la règle de ça. Regarde, on va faire la phrase. Le thème de la phrase, c'est quoi ? C'est le dessus. Le dessus de la carpe. Ouais, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Mais... C'est vrai que maintenant que tu me dis ça comme ça, je... Supérieure de carpe, le supérieur de... C'est un peu comme tout à l'heure où on a dit, ici. Nagai, nagai bo no ichiban ue. Le premier supérieur du bâton, du long bâton. La partie la plus en hauteur du long bâton. Et c'est vrai que en... Quand on veut positionner quelque chose, on dit à l'inverse du français. Là, on a le sens à l'inverse du français. Par exemple, le chat, il est sur la chaise. Chat sur la chaise. Et si on veut dire qu'il est au-dessus de la chaise, c'est isu no ue. C'est pas ue no isu, c'est isu no ue, au-dessus de la chaise. Ok, et là, c'est... Ah, d'accord. Ok, David. Ah, je comprends mieux. Ah, au-dessus des carpes. En fait, c'est du pluriel. Koi, là, il faut le prendre au pluriel. Ah, putain, putain. Océan, merci d'avoir relevé ça. Et du coup, David, merci pour les explications qui viennent. C'est au-dessus des carpes. Effectivement, c'est pas une carpe. Regardez, c'est pour ça que je disais, tiens, c'est bizarre, la carpe, elle est pas réellement une carpe. Non, c'est pas une carpe. Et c'est ça. C'est au-dessus des carpes, c'est la rivière. Au-dessus des carpes, c'est la rivière. Super. GG, David. Trop bien. En fait, si tu dis, la carpe du haut, ce sera ue no koi e la. Koi no ue, c'est ce qui se trouve au-dessus de la carpe. Donc là, on peut dire au-dessus des carpes, parce qu'on parlait de toutes les carpes. Jusqu'à présent, on a présenté les trois couleurs des carpes. Et du coup, c'était ça. Putain, trop bien. Merci, David. GG. Et merci aussi d'avoir posé la question, sinon on serait passé complètement à côté de ça. Codomo no hii wa Golden Week no 7番 me no hii desu. Codomo... Codomo no hii wa Go-lu-den... Go-lu-den... Wic-ku... 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 No... 7番 me... 7... Oh... Il était fantastique. Merci, Laurent. 7番 me... No-hi desu... No-hi desu... Codomo no hii wa... Golden Week no... 7番 me no hii desu... Super ! Let's go ! On a le no... On a le wa pour parier le thème de notre phrase. On a encore un no... On a encore un no... Et on est bon. Alors, Kodomo no hii... Donc on parle de la fête. La fête des enfants. Golden Week... Golden Week, c'est la semaine en or. C'est un moment... Il était ouf, celui-là. Il est ouf. Il est ouf. C'est pour ça que je l'ai mis en proute de soutien. Parce qu'il est très spécial, celui-là. Golden Week, c'est une période bien spéciale. Qui a lieu fin avril et début du mois de mai. Sur quelques journées. Où il y a plusieurs jours férils qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Et en fait, beaucoup de choses sont fermées au Japon à ce moment-là. Et beaucoup de japonais en profitent pour partir et prendre le Shinkansen. Et aller faire quelques petites excursions. Quelques vacances bien méritées. Et donc du coup, le jour des enfants a lieu pendant la Golden Week. Et on nous donne exactement quand est-ce que ça se passe. Ça se passe le septième jour de la Golden Week. Donc là, on a 7. Et on a le numérateur ban. Donc le 7. Et le M est donné par ce « mais ». Par ce petit 7ème. Ce truc, ce petit kanji juste là. Voilà, que je vous fais clignoter. Donc... « Nanaban me » septième. « Ichiban me » premier. Donc là, c'est... Tout à l'heure, on a vu « ichiban » pour dire le premier, le meilleur. Le meilleur, plutôt. Le meilleur, le plus de quelque chose. Et là, on a rajouté « mais » pour faire le numéral. Donc le septième. Pour formaliser le M du septième. Quoi ? Le septième jour. C'est le septième jour de la Golden Week. Donc le jour des enfants a lieu le septième jour de la Golden Week. Voilà. Donc ça, c'était le premier complet. Premier paragraphe. On a un deuxième paragraphe. Une deuxième fête à voir. Il est assez rapide, celui-ci. Beaucoup plus rapide que l'autre. Hop, je cale au bon endroit. Juste un petit instant. Non, je ne vais pas vous le relire. On l'a déjà lu une première fois. On va avancer phrase après phrase. Ça nous donne donc « Shichigatsu » J'ai un doute. « Nanoka » C'est ça ? On va vérifier. Septième jour. Oui, c'est ça. « Nanoka » « Shichigatsu nanoka » Les jours en japonais, j'ai toujours un bug sur le 5, 6, 7. Je les confonds souvent. 5, 6, 7. « Shichigatsu nanoka » « Shichigatsu nanoka » « Nanoka » « Shichigatsu nanoka » Ça nous donne quoi ? Ça nous donne le 7 juillet. Le 7 juillet. « Tanabata » « Tanabata » Alors, j'ai un kanji qui nous est donné. On prend le même kanji que 7. Je l'ai mal fait. Un peu pointu. Là, on n'est pas sur du katakana. On est sur un kanji. Et ça se lit comme ça. « Tanabata » « Tanabata » « Tanabata » « Desu » Donc, c'est le « Matsuri » de Tanabata. Qu'est-ce que c'est que le Matsuri de Tanabata ? On va le découvrir ensemble. C'est parti. « Nihon no夏 no omatsuri » 日本の夏のお祭りです 日本の夏のお祭り 日本の夏のお祭りです お祭りです 日本の夏のお祭りです 日本の夏のお祭りです 本日のお祭りです タナバタ C'est Tanabata, donc c'est le nom de la fête, ça s'appelle Tanabata. Nihon no Natsu no O Matsuri desu. Politesse marquée par desu. Matsu o Matsuri, donc Matsuri, c'est le festival. On a rajouté l'honorifique, le O devant pour montrer une petite marque de respect. C'est d'un cran là-dessus. Ok, attends, j'efface ça parce que je voulais me mettre en gras. Natsu, on en parlait de Squeezie tout à l'heure. Alors, il a appelé son chien Natsu, ça veut dire été. Ça veut dire été et Nihon, ben voilà, vous avez compris, vous savez ce que c'est que Nihon, c'est le Japon. Donc c'est un festival d'été du Japon. On reprend la règle tout à l'heure qu'on parlait avec Océan. C'est festival d'été du Japon. Donc c'est un festival qui a lieu l'été au Japon. Oshi no O Matsuri kara Tanabata Matsuri wa Yoru ni. Iwareru, iwaremasu. Je le vois marqué en forme masse et je le transforme en forme neutre. Iwaremasu. C'est bien, ça veut dire que la forme neutre, elle commence à rentrer correctement. Une phrase un peu plus longue cette fois. Oshi no O Matsuri dakara. Oshi. Oshi no O Matsuri. J'ai fait un trait entre autres tout à l'heure. Donc je le vois écrit correctement au-dessus là en caractère dactylographié. Je me rends compte que le kanji je m'étais un peu planté. Nihon. Oshi no O Matsuri dakara. Tanabata Matsuri wa. Tanabata Matsuri wa. Tanabata Matsuri wa. Tanabata Matsuri wa. J'ai oublié le lit, là. Tanabata Matsuri wa... On peut ne pas écrire le lit, je crois. J'ai vu. Yoru ni iwa remasu. Yoru ni iwa remasu. Yoru ni iwa remasu. Ouf, mon lit. Ouais, c'est bon. Je ne connais pas ce verbe. Je le devine, vu la phrase. Mais je ne connais pas ce verbe. Je ne sais pas si vous le connaissez. On met en place les particules. Kara wa ni. On est bon. Le verbe. C'est celui-ci. Ywa remasu. Alors, ywa remasu, c'est quoi ce verbe ? Qu'est-ce que c'est que ce verbe ? Okona wa remasu. Ça se prononce oko ? Ah oui, j'ai dit i parce que je n'ai pas de furigana sur le texte. Et là, je suis en train de regarder dans le vocabulaire. Effectivement, c'est se dérouler, se passer et ça se prononce okona, okona wareru, okona, oko, oh, punaise, merci. Alors, attendez, je vais l'écrire juste à côté. Je l'ai lu en mode, ça doit se prononcer comme ça ? Non, non, pas du tout. O-ko-na-wa. Ça me saoule quand cette appli, elle fait ça. Ok, okona wa. Les. Lu. Voilà, c'est en forme neutre, je vais le mettre en forme neutre. Je veux mettre des crochets, s'il te plaît. Voilà. O-ko-na. Ok, ça peut se prononcer okona ce kanji aussi, je ne savais pas. C'est se passer, se dérouler. Merci à toi, Kapano Kyuri. Et à Japan Kanké, merci. Donc, se dérouler, se passer. Oui, j'avais deviné que ça voulait dire ça. Je me doutais que ça voulait dire ça. Donc, O-shi. Vous vous souvenez de O-shi-ur-an-ai ? O-shi-ur-an-ai, c'était l'horoscope. O-shi, c'est le kanji pour dire étoile. Étoile. O-matsuri-dakara. Donc là, on est en train d'expliquer que parce que c'est un festival des étoiles, c'est un festival sur les étoiles, Tanabata Matsuri. Donc, le Matsuri de Tanabata. On replace le thème. Se déroule. Il se déroule quand ? Il se déroule yoru. Il se déroule le soir. Il se déroule la nuit. T'as pas regardé ma publieue Insta d'hier ? Si je l'ai vu et je l'ai en to-do liste de riposte sur Story pour faire la promo du poteau. Il me semble que c'était Iku. Ben oui, c'était celui-là en plus. Ben oui, c'était celui-là. Ben non, du coup, je ziotais et je m'étais dit que je faisais ça tout à l'heure et du coup, j'ai pas regardé dans le détail. J'ai lâché le petit cœur syndical, bien entendu. Mais j'ai pas regardé dans le détail le kanji. Donc du coup, tu me donnes encore plus envie d'y aller voir. Ok. Donc, le festival de Tanabata se déroule la nuit parce que c'est un festival sur les étoiles. Ah, c'est trop mignon, ça. Un festival sur les étoiles. J'ai lâché. J'ai lâché. J'ai lâché. J'ai lâché. En Afrique du mois de l'année 4, il y a un bonheur de l'énergie. Il y a un bonheur de l'énergie. Putain C'est ça non ? Ouais je l'ai un peu J'ai pris un raccourci Merci Nebo On va réviser ce Kenji à l'occasion Atsui Oh les scroqueries Ok alors On a une forme suspensive Juste ici Ah j'ai oublié Le sujet Donc le septième mois du Japon Le mois de juillet Au Japon On parle de quoi au mois de juillet au Japon On parle du Tenki On parle du temps La météo Tenki Tenki L'esprit des cieux aussi Littéralement L'esprit des cieux Yokute Atsui Alors Yokute Là c'est l'adjectif I Vous savez c'est l'adjectif pour dire bien Là on l'a transformé en forme Kute Pour pouvoir imbriquer Pour pouvoir imbriquer Le reste de la phrase C'est une forme suspensive C'est pour éviter de faire Nihon no shichigatsu wa Tenki ga ii desu Tenki ga atsui desu C'est pour éviter de faire deux phrases Là où on aurait pu en faire qu'une seule Donc en fait Quand vous avez le ii C'est un peu comme si votre Votre mot là Il avait cette forme là C'est une brique pleine Elle ne s'imbrique dans rien Forcément elle termine par quelque chose Le fait de terminer la phrase En forme en T Le fait de finir cet adjectif En forme en T Là vous avez Merde Ii devient yo Le fait de faire en yokute Vous transformez votre brique En une brique Qui peut s'imbriquer Dans autre chose Et c'est exactement Ce qu'on est en train de faire C'est qu'on a imbriqué La première partie Qui est à gauche de la virgule Avec la partie à droite Ah je vais traduire Pas beaucoup Ah d'accord Là du coup Ça nous a permis De revoir la forme suspensive Donc Il a fait chaud Il fait bon et chaud Le temps est bien et chaud Pas il fait bon et chaud Non non C'est le temps Il fait beau temps Et chaud Le mois de juillet au Japon Il fait beau temps et chaud Super Bonne météo Démo Yolyu wa Suzushik te Ii kimochi desu Yolyu wa Demo Pabou Demo Yolyu wa Mais c'est l'été, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Alors, je suis curieux de traduire cette phrase. Demo, mais, la petite nuance, la petite nuance, mais, on va mettre en bleu, mais, yoru wa, alors yoru wa, on l'a déjà vu, yoru, tout à l'heure, donc on va pas revenir sur le soir, yoru wa suzushi kutte, Donc là, c'est l'adjectif Suzushi, qui est transformé en kuté Pour pouvoir faire la forme suspensive Comme tout à l'heure avec I, qui devient Yokote Du coup, ça nous donne Suzushi Ça veut dire frais Mais il fait frais Ok, donc ça c'est frais Suzushi, kuté Attendez, je vais enlever le Suzushi Je vais enlever le kuté, je veux pas que la forme suspensive Soit dans l'adjectif Ok, donc Suzushi, mais le soir Est frais I, kimochi des Alors, kimochi, pour moi Kimochi, c'est le sentiment Du coup, I, kimochi C'est un bon sentiment, c'est un bon feeling Le soir, il fait bon Et C'est un bon ressenti C'est un bon ressentiment Qu'est-ce qu'on me donne là dans le Dans les explications grammaticales Se sentir bien Kimochi I Se sentir bien Ouais, c'est ça que j'avais en tête C'est que C'est agréable La fraîcheur est agréable En fait C'est grosso modo Il fait frais Et on se sent bien Tu peux baisser un peu la musique Alors, attends On va voir Hop Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça Des fois, il y a certains morceaux Qui peuvent être un peu plus Plus en avant que d'autres Mais merci de me le dire Merci de me le dire C'est important que vous me le disiez ça Quand quelque chose vous gêne à l'audio Ou à l'image Je parle pas de moi Je parle pas de ma voix Bien entendu Je vous vois venir Let's go Ok Attends, attends On se sent bien Ok On se sent bien aussi Nickel Ok Ok Kimochi tout court Il me semble que c'est les sentiments C'est vraiment le sentiment Les sentiments pour quelque chose Pour quelqu'un aussi Trop bien On est là Ah Une super phrase Plein de hiragana Qui me fait bien galérer Une bonne sensation Yes, exact Un coup d'éclair avec une étoile C'est une bonne sensation Ii kimochi ne Negai goto Alors Negai goto wo Negai goto wo Irogami ni Kaite Ah oui d'accord Sasa no Eda ni Tsukemasu Sasa no Eda ni Tsukemasu Ok Alors on va réécrire Et on va traduire Et en même temps que j'ai relu J'ai plus ou moins capté Ce que ça Ce que ça voulait dire Alors Negai goto Negai goto Negai goto Ne C'est de le faire Voilà On va le faire comme ça Negai Goto O Irogami ni Iro Gami Ups Merci pour les 8 bits C'est adorable Merci beaucoup Arigato Je vois 8 bits J'arrive à gérer J'arrive à te remercier Sans aucun problème La dernière fois c'était 100 millions de bits J'ai PLS quoi Je savais plus quoi faire 315 Merci pour tes 9 bits Arigato Sasa no Eda ni Tsukemasu J'ai pas de kenji là dessus Tsukemasu Merci au fait pour tes 10 bits Arigato Goza C'est pas un petit tsu C'est un grand tsu Alors beaucoup de hiragana Je pense que beaucoup de choses pourraient être en kanji Je vous refais pas la blague Avec kanji Jirak Mais bon On va faire avec déjà On va se trouver les particules Ici on a O C'est au dé Ni L'endroit Sur Aussi Alors Sasa no Eda ni Alors le ni J'en suis sûr Le reste Je sais pas Est-ce que no C'est une particule Je suis pas sûr Je suis pas sûr Ok Je suis en train de voir clair Dans votre jeu Merci 3615 Pour tes 11 bits Qui va envoyer 12 bits Du coup après Jusqu'où ça va aller Remarque Je vous savais quoi On va finir l'analyse de texte Je vais vous laisser continuer Et je vais aller m'occuper De ma fille Et je vous laisse Continuer Mon télé Merci pour les 12 bits Sauf Negaï Go Negaï Go Go Non Go Negaï Go Premier mot Juste là Negaï Go C'est le vœu Je suis très curieux De voir si ça s'écrit En kanji Negaï Go To Le wish Le wish Ah bah oui C'est la liaison de koto Les choses La chose La chose qu'on demande La chose qu'on souhaite Du coup ça nous fait le vœu Le souhait Ah c'est génial J'adore J'aime beaucoup Merci 3615 pour tes 13 bits Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Tranquillement Tranquillement Vous lui faites perdre des pv à chaque fois que vous envoyez des bits 1 bit c'est égal 1 pv dans le a J'ai plus de bits Ne participe pas à cette violence Merci au fait pour les 16 bits On fait trop rire Donc Negaï Goto La chose qu'on souhaite Le souhait Ok la prière Oh Irogami Pareil Irogami Deux mots Iro pour la couleur Et Gami C'est la liaison qui a été faite De Kami Le papier Irogami Le papier De couleur Au KIT Donc on écrit Là on a le verbe écrire Du coup On écrit Notre prière Sur un papier de couleur Merci Putain ça va tellement vite J'arrive plus à suivre Merci 3615 pour les 17 bits Merci Ophé pour les 18 bits N'envoyez pas Maïeu au centre Pokémon Au centre Pokémon Ouais Maïeu Ah oui Maïeu On va l'envoyer au centre Pokémon Je viens de comprendre Oui effectivement Maïeu Maïeu il commence à perdre un petit peu Un peu des PV Il est un peu mal Maïeu il va pas bien Ah mon dieu Ok donc on écrit des prières Sur un papier de couleur Ok Et ensuite la fin c'est Ça ça Et Major qui débarque Salut Major Comment tu vas Tu vas bien Major Ça va ça va aujourd'hui Ça ça no eda ni Tsukemas Aloha Major Aloha Comment ça va aujourd'hui T'as passé un bon week-end On est quel jour là On est mercredi Ah non on était pas en week-end Gros Non mais 3615 C'est quoi ça 1000 bits Vous étiez en train de faire une chaîne avec Ophé C'était à 14 bits 20 5 6 8 9 13 14 15 16 Vous faisiez une petite chaîne de bits Et toi tu viens Tu plis le game avec 1000 bits Non mais c'est bon T'as gagné Merci Ah arrête de donner des sous Merci 3615 Merci Maïeu subit un coup critique Oui Maïeu a subi un gros coup critique Effectivement Faites monter les chiffres les enfants Non mais C'est pour mettre le coup de grâce Ouais mais là il faut un peu plus Pour mettre le coup de grâce Le coup de grosse graisse Grosse journée mais ça va Ah oui t'es encore au boulot En présentiel il me semble Major en ce moment Muzukashine Enfin c'est dur C'est dur Je le traduis en français Courage Courage Il me fait spammer Alors ça ça c'est quoi Ah bah oui ça ça c'est Je suis toujours en présentiel Bon courage du coup Bon courage à toi Major Qu'on lui coupe la tête Qu'on lui coupe la tête Ah oui tu as coupé la tête à Ophé Effectivement Non mais Ophé ne fait pas de bêtises Je sais que Je sais que tu as besoin De manger La PFFFFF Mais non mais Joue la stratégique au fait Tu gardes les petits bits Qui te restent Juste pour mettre Le dernier coup de grâce Ce qui compte c'est le coup de grâce Pour être le Tachomaster Tu le sais Tu le sais très bien Donc ne rentre pas dans le jeu Dans le jeu de 36-15 Donc je vous confirme que No c'est bien la particule Pour lier quelque chose Et ça 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 je viens de voir le mot C'est le bambou nain C'est un bambou nain Ok donc ça ça C'est un bambou nain Pour le travail Aïe Ah ça Ah ça ça c'est ça qui est Et c'est ça Regarde le bambou Ok donc on aurait dû l'écrire comme ça Vive le September Eh oui c'était cool le September Oui c'est vrai On pouvait faire des subs pas chers Et des bits pas chers aussi Il revient quand ? Peut-être l'année prochaine Peut-être l'année prochaine Ah c'était cool hein On a fait plein de trucs cool Du coup il va y avoir plein de live cool Dans les 15 prochains jours Ça va être sympa Ça va être sympa Donc ça ça c'est le bambou nain Qu'est-ce qu'on a fait au bambou nain ? On l'a Edda Edda c'est pas la branche Edda Attends fais voir je regarde dans le vocabulaire Le vocabulaire est pas dans l'ordre d'apparition C'est dur Oui 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 tout à fait Il y a eu un prout atomique Major Il y a eu un prout atomique Tagadam dit oui Effectivement c'est la branche Donc la branche du bambou Sur la branche du bambou Tsuke Ah c'est Tsukema C'est collé Attaché C'est attaché fixé Oui c'est ça Attaché fixé Je viens de le trouver Ok donc Putain j'en rote au micro quoi Excusez-moi Rote de joie Rerote de joie Ça ça Donc c'est le bambou La branche Edda c'est la branche du bambou Ni c'est à l'endroit Donc sur la branche du bambou On fixe quoi ? On fixe les prières Qu'on a écrites Sur des papiers de couleurs Ah c'est trop bien Il nous crache dessus Sympa Mais ouais Coucou Kali Comment tu vas ? Tu vas bien Kali ? Ça va bien ? Ça va bien ? Quoi ce Stemoth ? Je me connais pas Stemoth C'est la première fois que je la vois OMG OMG C'est plutôt les mots Du oh Que j'avais fait l'autre fois Un jour on pourra la mettre Sur le chat On aura suffisamment de slots Pour mettre plein des mots rigolotes Et Tu pourras faire Elle est sur le discord Elle est sur le discord Bah voilà c'était la dernière phrase C'était la dernière phrase Trop bien On se refait une petite lecture Un peu enrhumée Et toi ? Ça va Ça va Un peu stressée aujourd'hui Un peu stressée Parce que ma fille Ça va parler à Major Et aux autres darons Et aux autres darones du live Ma fille fait sa poussée de croissance Là ça y est En fait Elle est 3, 6, 9 Et Elle a une semaine d'avance A chaque phase De poussée de croissance Et là Depuis hier Elle est rentrée Dans la dernière En semaine en tout cas Dans la 9ème semaine Enfin la 9ème semaine entre guillemets Parce qu'elle va faire ses 8 semaines Elle fait ses 8 semaines aujourd'hui Et du coup C'est la misère À un moment Elle est au bout de sa vie Et moi je peux pas l'aider J'arrive pas Oh putain 3615 qui dit Gardez vos tickets Pour le live Muet 1h Vous allez pas être déçus 3615 vous dit De garder vos points de chaîne Précieusement Parce que Il va y avoir Masses de choses À me faire Avec des points de chaîne Visiblement Tu me fais peur 3615 J'arrive à la fin sûrement Mais coucou les tacos Salut à toi Ça Eliane Salut à toi Noble taco que tu es Comment vas-tu l'ami Tu vas bien ? 3615 j'ai encore 38 000 points Mon dieu Major je n'ai eu que 3 et 6 Ah bah là Elle est en train de nous faire la 9 Là Là il y a eu Il y a eu Il y a eu quelques crises Aujourd'hui Là c'était un peu Un peu galère J'ai fait qu'une pause Mais là je sens que maman Elle est au bout Je vais aller devoir Le porter de l'aide Les jumelles sont restées calmes À la 9ème semaine Putain cool Et après au niveau des mois Ça te la fait Parce que ça fait 369 jours 369 semaines 369 mois aussi Et 369 ans aussi Bon après On les années On les sent moins Moi j'ai 6200 points Putain Et tout le monde y va De ces points de chaîne là Oh mon dieu Et Hitokatsu Je pense qu'il en a pas mal Mais remarque Hitokatsu en ce moment Il peut pas trop passer Parce qu'il peut venir Sur les lives Plutôt l'après-midi Et le matin Je sais qu'il peut pas Il peut pas trop venir Mais on pense à toi l'ami Peut-être que tu nous vois en replay Un gros big up à toi Hitokatsu Je vous refais la lecture du texte En même temps que chacun Nous montre Qui a le plus de points de chaîne Sur la chaîne Donc là c'est Qui a le plus de points de chaîne Qui a le plus de beats Qui a le plus de subs Aussi c'est la fête C'est Maïeux Qui gagne pour l'instant Est-ce qu'on points de chaîne Aussi ils gagnent Maïeux si tu nous entends Combien t'as de points de chaîne Mais par contre Juste après la 6ème semaine C'est le moment Où elles ont fait leur nuit Donc tranquille Et là elles ont 3 mois C'est tranquille Elles sont calmes Putain c'est cool On commence à avoir Des moments calmes Avec la petite On commence à avoir Des moments Où on arrive à la poser Et on commence à avoir Des moments Où elle fait des petits dodos Et ça commence à être pas mal Ça commence à être pas mal Mais juste depuis 2 jours Là c'est Un peu plus dur Eh Maïeux Ah bah tiens On parlait de toi 3 cassettes De tickets 3 cassettes C'est assez rigolo 3 VHS Meilleur blague du monde Maïeux Je balance 36-15 Au fait Ils t'ont mal traité 36-15 Il a fait Il a fait des choses Et du coup T'es dans le rouge Ce cache de Maïeux Au fait ce cache de Maïeux 36-15 Qui spam Majore T'as 6800 tickets Moi Maïeux Est restée turbulente Attends Maïeux Pardon J'ai mal lu Pardon Maïeux Maïeux Est restée turbulente Pendant 2 ans Bah 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 J'espère qu'elle sera Un peu plus calme Pour pas la grosse crise de nerfs Allez je vous relis Un petit peu le texte En même temps Comme ça je vous laisse réagir Dans le chat On fait la lecture finale Et après on continue De parler de bébé 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 黒い恋はお父さんです 赤い恋はお母さんです そして下の青い恋は Pardon, je regardais si vous arrivez à suivre le texte そして 下の青い恋はうちの男の子たちです 恋の上は側です 子供の日はゴリデンウィックの7番目の日です 七夕です 日本の夏のお祭りです 星のお祭りだから 七夕祭りは夜に行われます 行われます 行われます 日本の4月は天気がよくて暑いです でも夜は涼しくていい気持ちです 寺がいことをいろがみにかいて 笹の枝につけます 日本の夏のお祭りです 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 チャンネル登録をお願いいたします 日本のお祭りです あとお祭りです là dessus.